Bon katov khaverim, donc le Chok l'Israel yom revyi de parashat lech lecha bezrat hachen Oulé Avram hétiv bah avoura va yilotzon ou vakar va chamorim va avadim ou shfachot va atonot ou gmalim Quant à Abraham, il fao lui fit du bien à cause d'elle à cause de Sarah Il yut du menu et du gros bétail, des ânes, des esclaves, mal et femelles, des ânes et des chamous On va tout lire en hébreu et après en français Va yinaga Adonai et paro'u, negaim g'doulim, v'et b'to' al-divar Sarah eshet Avram Va yikha paro'u l'Evram, va yommer, ma zot asida li, lama lo higata li, ki eshtechai Lama emrata achotihi, v'yikakha otta li l'yesha, v'ata hina eshtechai kachvelach Va yitzav alav paro'u h'anashim, v'yishaleku otto, v'et eshto, v'et kool asher lo La traduction d'Aramien je la souhaite pour pouvoir aller directement au texte pour ne pas s'attarder dans la vidéo Donc on va lire ce qui est marqué ici et les commentaires ensuite Puisque c'est une bonne traduction et un bon résumé Donc on a vu que Pharaon a fait du bien à Avram à cause de Sarah Il lui a donné du gros et du menu bétail, des esclaves mâles et femelles, des anesses et des chameaux Mais l'Eternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison à cause de Sarah et l'épouse d'Abraham Pharaon manda à Avram et lui dit Qu'as-tu fait là, à mon égard ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle est ta femme ? Pourquoi as-tu dit elle est ma soeur, de sorte que je l'ai prise pour moi comme épouse ? Or maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en Pharaon lui envoya des hommes qui l'accompagnaient avec sa femme et tout ce qui lui appartenait afin de les protéger Abraham remonta de l'Egypte, lui et sa femme Et toute sa suite Elote avec lui vers le midi Maintenant le commentaire sur le verset 17, extrait du Keli-Yakar Ce verset suscite deux questions Pourquoi l'Écriture répète-t-elle ici que Sarah était l'épouse d'Abraham ? Et pourquoi Pharaon fut affligé de plaies terribles pour s'être approché d'elle alors qu'il était convaincu qu'elle était la soeur d'Abraham Et que ses avances étaient donc parfaitement légitimes ? En effet, Sarah lui avait révélé en privé qu'elle était la femme d'Abraham Dès lors, le verset se comprend ainsi L'Eternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison Parce que le monarque égyptien n'avait pas tenu compte de la parole de Sarah Qui lui avait avoué être l'épouse d'Abraham et non sa soeur Comme elle l'avait affirmée aux officiers Donc ça c'est très joli Je ne savais pas Commentaire sur le verset 20 Donc Pharaon lui envoyait des hommes qui l'accompagnaient Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait Donc ça on le voit dans le Tseina ou Réna Par miracle, Pharaon fut raccompagné à Abraham avec tout ce qui lui appartenait Sans lui reprendre les nombreux cadeaux offerts à celui qu'il avait induit en erreur En se faisant passer pour le frère de Sarah C'est très joli ça aussi Maintenant on va continuer dans le Nevi'im Alors Alors J'ai l'avis et l'avis et l'avis et l'avis. Alors maintenant, la traduction. Alors, en vérité, ils connaîtront la honte et la confusion. Tous ceux qui se sont enflammés contre toi, ils seront retus à néant. Ils périront, tous ceux qui te cherchent qu'euret. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, les gens qui se déclarent tes adversaires. Ils seront comme le néant et le vide, les gens qui te font la guerre. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je soutiens ta droite pour que tu ne tombes point. Et je te dis n'aie pas peur, car je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Yaakov, faible reste d'Israël. Car tu es comme un verminuscule capable de ranger le bois du cèdre. C'est moi qui te prête secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël et ton libérateur. Voici que je fais de toi une herse à dents, toute neuve et garnie de tranchants. Tu fouleras les montagnes à les broyer et les coteaux, tu les réduiras en menu paille. Tu les vanneras et le vent les emportera au loin. La tempête les dispersera, tandis que toi, tu te réjouiras de la livrance apportée par l'Éternel. Tu te glorifieras d'avoir placé ta confiance en le Saint d'Israël. Donc là en bas, vous voyez les commentaires, on a un résumé ici. Et parfois d'autres commentaires qui sont reportés d'ailleurs. Là. Alors on y va. Commentaire sur les versets 11 et 12 extraits du Malbim. L'Éternel dit à Israël, tu es confronté à quatre types d'ennemis. Ceux qui se sont enflammés contre toi, vont te dénigrer en ton absence sans te donner la possibilité de te réhabiliter ou de te défendre. Ils connaîtront la honte et ceux qui auront prêté une oreille attentive à leurs propos seront plongés eux aussi dans la confusion. Ceux qui te cherchent au querelle par des paroles agressives, ils seront réduits à néant et ils périront. C'est-à-dire des paroles de Ventura. Ceux qui se déclarent tes adversaires et s'emprènent à ton corps, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Enfin, ceux qui te font la guerre afin de t'anéantir, ils seront comme le néant et le vide après avoir reconnu l'or des fêtes. Maintenant on passe dans les Ketuvim. Donc on continue notre étude pour les Ketuvim. Alors Heureux l'homme qui atteint la sagesse, le mortel qui met en œuvre la raison, car son commerce en vaut plus que celui de l'argent, et les fruits qu'elle donne l'emportent sur leur rein, car elle enrichit celui qui l'acquiert sans appauvrir celui qui l'enseigne. On parle de la sagesse. On parle de la sagesse. On parle de la sagesse. D'accord. On parle de la sagesse. D'accord. Les dommagements du défendeur. Les dommagements du défendeur. On parle de la sagesse. 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 Dommage à causer à celui qui marche. Sauf le vendredi en fin d'après-midi. Car il est dans son bon droit. Et de courir. Et ajoute la Gemara. Rabbi O'Hanan a statué comme Issi Ben Yehouda. Comment est-ce possible ? Interroge la Gemara. Pourtant, suivant une règle établie par Rabbi O'Hanan l'imam, la Alaha retient toujours l'enseignement d'une Mishnah acronyme. Comme la nôtre. Or, notre Mishnah exempte celui qui court de tout paiement. Contrairement à l'opinion de Issi Ben Yehouda. Notre Mishnah répond à la Gemara. Il ne semble seulement si cela s'est produit le vendredi après-midi. Le vendredi en fin d'après-midi. En l'occurrence, on est en haut. Issi Ben Yehouda le rend quitte lui aussi. Par conséquent, les deux règles énoncées par Rabbi O'Hanan ne sont pas contradictoires. Car la Alaha sur ce point est conforme à la foi à la vie d'Issi Ben Yehouda. Et à celui de notre Mishnah acronyme. Bête. Et comment peut-on déduire que notre Mishnah parle d'un vendredi en fin d'après-midi alors que ce n'est pas dit explicitement ? Du fait qu'elle ajoute, lorsque les deux courent, ils sont acquittés. Pourquoi cette précision est-elle nécessaire ? Si déjà celui qui court est exempté alors que le second marche normalement, il est clair que les deux le seront aussi s'ils courent l'un et l'autre. Mais en réalité, voici comment il faut comprendre notre Mishnah. Celui qui court est exempté des dommages causés à celui qui marche normalement. Quand cela, le vendredi en fin d'après-midi. En revanche, les autres jours, il sera tenu de payer le dommage causé à celui qui marche normalement. Et si les deux courent et se blessent mutuellement, ils sont acquittés. C. On a vu précédemment que selon Rabbi Sibi Nehouda, celui qui court le vendredi en fin d'après-midi est exempté de payer les dommages à celui qui marche parce qu'il est dans son bon droit. Pourquoi est-il dans son bon droit ? Parce qu'il faut se presser d'accueillir le Shabbat à l'instar de Rabbi Khalina qui disait le vendredi en fin d'après-midi, sortant à la rencontre de la fiancée, la reine du Shabbat. Rabbi Hanay, lui, s'enveloppait de son talit et disait « Viens la fiancée, viens la fiancée ». Donc là, on va passer au Zohar, on va le lire en hébreu, ensuite je vais vous le traduire moi, parce qu'ici il n'est pas traduit exactement, et ensuite on fera l'alaha, le moussard et on devrait terminer d'ici 5 ou 10 minutes, pas plus, besoin de la chame. Donc on va continuer, où est-ce qu'on était rendu dans le Zohar ? Alors, targou ma zohar, pt'ar v'emmah, n'poshii, y'v'tichah balayla, v'gomer. Mekhah z'b'arruv, v'gam e'b'arruv, v'gam e'b'arruv, v'arruv, 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 v'arruv. Et le nefes qui sellevte à l'alou, est-ce qu'elle v'arruv, 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 v'arruv. V'arruv, 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 v'arruv. V'arruv, v'arruv, v'arruv. V'arruv, 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 v'arruv. M'a z'v'arruv, v'arruv, v'arruv. Alors on va faire une résumée. Donc on a vu ici que Rabbi Shimanda Yochai nous enseigne que celui qui dort dans la sainteté alors son efesh c'est une partie de l'âme elle monte et elle va s'attacher à la face du roi au palais du roi parce que là-bas elle va recevoir des khidushim, elle va recevoir des secrets d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qui reste quand on dort dans le cas où est-ce qu'on dort dans la khidusha ou bien dans la Touma, peu importe tout ce qui reste dans le corps c'est simplement le souffle de vie qui est dans le coeur c'est un restant infime de la Nechama mais le reste monte en haut, le nefesh l'esprit et par contre quand quelqu'un dort et qu'il a eu une journée où est-ce qu'il s'est impurifié alors là, sa Nechama n'a pas la force de monter simplement elle se fait perturber et arrêter par des écorces spirituelles impures par des lumières impures comme le dit Rabbi Shimanda Yochai et ainsi ensuite on lui révèle parfois des choses qui vont arriver bientôt et parfois on lui révèle aussi des choses qui vont arriver bientôt mais c'est des choses mensongères des choses qui ne sont pas vraiment vraies et on se moque d'elles et ensuite quand l'homme se réveille alors l'esprit retourne à sa place mais ensuite il nous dit heureux sont les tzadikim ici heureux sont les tzadikim que leur nefesh, leur esprit vraiment ils montent vers Akadosh Baruch Hu et qu'ils rentrent dans le palais du roi et chacun selon son niveau de plus en plus haut ou moins haut et Akadosh Baruch Hu leur révèle les secrets de sa Torah et ils méritent de s'attacher à la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu là-bas de l'endroit où est-ce que leur nefesh il a été prise alors c'est de là-bas qu'ils vont prendre et téter les influences positives et saintes qu'ils ont besoin donc en fait on voit vraiment que c'est important de se sanctifier en journée parce que ensuite quand on dort la nefeshama elle peut vraiment monter se ressourcer chez Hachem et pas chez les clipotes qui sont les esprits d'impurs et de mensonges qui viennent pour perturber la nefeshama pendant toute la nuit maintenant on va faire la alakha bezrat Hachem et après on fera rapidement on a terminé dans deux minutes donc Alors il y a huit niveaux dans la tzedakah d'accord de plus en plus élevés le plus haut apporter son soutien à un pauvre en lui faisant un don en lui accordant un prêt en le prenant comme associé ou en lui procurant un travail pour qu'il ne dépende de personne et ne soit pas réduit à la mendicité donc en fait vraiment c'est c'est magnifique ce niveau de tzedakah c'est vraiment de lui donner un soutien de lui faire un don ensuite de lui faire un prêt de le prendre comme associé de lui donner un travail pour que finalement il ne dépende plus de personne donc ça c'est vraiment une prise en charge totale maintenant deux au niveau inférieur faire la charité de manière anonyme tout le reste on va le faire en français pour aujourd'hui au niveau inférieur faire la charité de manière anonyme sans savoir à qui l'argent est destiné sans que le bénéficiaire sache de qui il l'a reçu par exemple donner à une oeuvre de bienfaisance au niveau inférieur le donateur connaît l'identité du bénéficiaire mais celui-ci ne sait pas de qui il reçoit ainsi de grands sages déposés en secret leur obol devant la porte des maisons des pauvres au niveau inférieur le donateur ne connaît pas l'identité du bénéficiaire mais celui-ci sait de qui il reçoit ainsi certains sages portaient derrière le don un sac ouvert contenant des pièces afin que les pauvres puissent venir se servir sans éprouver aucune honte au niveau inférieur donner au pauvre de la main à la main avant d'avoir été sollicité au niveau inférieur donner au pauvre de la main à la main après avoir été sollicité au niveau inférieur donner au pauvre avec parcimonie mais sans le sourire et 8 enfin le niveau le plus bas va donner au pauvre un regret sans laisser poindre sa tristesse en effet précise le fait d'un air renfrogné transforme l'acte de tzedakah en transgression de l'interdit encore ne sera pas mécontent quand tu lui donneras et en hébreu donc on va voir qu'est-ce qu'il dit en hébreu pour ça bon bon ici j'essaie de voir en hébreu qu'est-ce qui est marqué pour le terme exact bon ça ils l'ont ajouté en français c'est très bien alors celui qui fait la charité ne doit pas en tirer de l'orgueil car il perdrait toute récompense et il serait puni pour cela cependant celui qui donne un objet à une oeuvre charitable a le droit de demander d'y inscrire son nom cette pratique peut être encouragée donc par contre Rabbi Nachman a dit en tous les cas que même si on regrette la tzedakah qu'on lui a fait à lui parce que généralement quand on regrette une mitzvah on la perd automatiquement mais dans son cas il a dit même si on regrette une tzedakah qu'on lui a fait à lui ou bien l'orgueil ou bien toute autre chose qui peut être associée à ça bon ça ça n'a pas été dit explicitement mais c'est ma déduction alors il a dit tout ce qu'on me donne à moi Rabbi Nachman a dit alors on ne peut jamais le reprendre c'est à dire que le mérite ne peut jamais être repris et ainsi vraiment moi je vous encourage parce que c'est ce qu'il a dit Rabbi Noah Kadosh la plus grande tzedakah c'est de donner pour l'impression et la diffusion des livres de Rabbi Nachman alors moi je vous encourage à faire cela et si vous voulez j'ai un numéro que je pourrais vous donner sans problème d'ailleurs vous pouvez le voir à l'instant c'est la famille Grosco et c'est une famille là ils consacrent entièrement leur vie depuis 30 ans sans prendre rien pour eux complètement pour la fatza donc pour l'impression et la diffusion des livres de Rabbi Nachman donc c'est le 058 697 5555 vous le voyez ici voilà alors on va terminer notre étude donc le saint béni soit-il peut rejeter une prière qui lui est adressée pour les motifs suivants le décret dicté à son encontre a déjà été scellé sa prière est récitée sans ferveur il déteste la Torah et fait fi de ses commandements il reste sourd au cri de détresse des pauvres il se nourrit du fruit du vol et de l'escroquerie il prie en état d'impureté ou de malpropreté il prie sans être repenti de ses fautes voilà ça c'est des choses à prendre en compte et essayer de poser la question ensuite on a toutes les Mishnayot qu'on avait vu tout à l'heure rapidement j'aimerais vraiment 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 qu'à partir de demain on puisse commencer à prendre un peu de temps pour ça honnêtement à moins de prendre 45 minutes je ne vois pas comment on pourra le faire et même une heure voire bon éventuellement peut-être que Konechboukou je souhaite qu'il me donne le temps de pouvoir le faire et je le ferai en tant que cours séparé comme ça les gens pourront avoir un cours de Mishnah besoin d'attacher voilà c'était tout pour aujourd'hui le Choc L'Israël de mercredi Yom Revi Parashat Lech Lecha 5778 que cela soit pour la Refua et la Aslachatoula à Mishraël Bishotoula Tzadikim et Rabi Na'ana Na'man 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 Azzak O'barouf et la Aslachatoula